Non, 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 au mur de la honte ! Non, 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 au mur de la honte ! Il est où le soleil ? Ouais, enfin, il est là. Hé, il est là, hein. Soleil, c'est le soleil Emmaüs, en fait. Et effectivement, on vient de partout en France, c'est extraordinaire. Tu viens de où, tu t'appelles ? Thierry de Cernay, à Le Dèque. Hé, vous êtes venus à combien ? Bon, je suis à peu près à 5, 6 ? Vendredi, Le Havre. Le Havre ? Ouais, bravo ! Faites du bruit pour Dunker ! On est partis à minuit hier, de Rédenay, qui est à côté de Lorient. Et donc, on est là pour crier notre rage, de façon, on va dire, gai. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours, les bras souverts. Vous êtes ici chez vous, à peut-être ou bien importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Comment pourrions-nous accepter que notre pays, il faut aussi le rappeler, cinquième puissance économique du monde, pays des droits de l'homme, n'est pas en capacité d'accueillir vignement. L'Office international des migrations a dit qu'aujourd'hui que le coin le plus dangereux pour les migrants et les demandeurs d'asile, c'est l'Europe aussi bien en Méditerranée que dans tous les coins en Grèce et qui font les frontières de l'Europe. Aujourd'hui, avec le plus grand plaisir, notre passeport de citoyenneté universelle. Et je vous nomme officiellement comme nouvelle ambassadrice de l'organisation de la citoyenneté universelle. Merci beaucoup. Sur mon ruban, j'ai écrit « permis de vivre ». Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des actes, enfin. Après toutes ces années où le gouvernement n'a rien fait, notre espoir, ce sont les citoyens. Eux seuls sont capables de provoquer les changements nécessaires. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada